Musique Mon cinématographe est toujours au festival de Cannes où était présenté aujourd'hui en compétition The Lobster de Yorgos Lantimos qui s'était fait connaître il y a quelques années avec une oeuvre radicale, Cannin. Cette fois il nous plonge dans un futur proche, une société indéterminée dans laquelle les hommes et les femmes ont l'obligation d'être en couple au risque de se transformer en animal. C'est ce qui risque d'arriver au personnage de Colin Farrell qu'on a rarement vu comme ça sur un écran, bedonnant, apathique. Son personnage doit trouver l'âme sœur en 45 jours au risque de se transformer en homard, d'où le titre du film. Alors bien sûr on est séduit par ce postulat absurde, étrange, loufoque et on aime le dispositif de Yorgos Lantimos en tout cas au début du film. C'est un absurde très millimétré, extrêmement bien filmé, très calculé et dans certaines séquences ça marche très bien. Sauf que le problème c'est qu'à un moment donné le personnage veut se révolter, rencontre les rebelles qui sont un autre totalitarisme, presque pire que les autres et là le cinéaste tourne à vide. On ne croit plus véritablement en son histoire car il manque de la chair et de l'émotion à ce film pour nous embarquer. On reste finalement toujours à distance et ce petit théâtre de l'absurde finit au bout d'un moment par nous lasser. Si vous pensez à quel point d'un animal que vous voulez être si vous n'avez pas le fait, c'est un lobster. Je vais être un parrot si vous n'avez pas le fait. Pourquoi ne vous devenez un parrot aussi ? Et puis nous allons tous être ensemble. Vous êtes un autre idiot. Piquant un de les petits animaux qui peuvent parler quand vous avez un speech impediment. Vous allez vous lisser, même si un animal. As pour vous, ils vont vous mettre en un pot de boiling water jusqu'à vous diez. Et puis ils vont vous couper vos claws avec des taux, comme des pliers, et ils vont vous faire un petit peu de l'eau avec leurs mouths. Vous êtes pathés, both de vous. Je ne vais pas être un animal. Je vais vous visiter, vous, avec mon ami. Quand nous sommes en un parc, ou quand nous sommes en un parc, ou quand nous sommes en un voyage. On était curieux à l'idée de voir l'actrice Nathalie Portman pour sa première réalisation, adapter le roman autobiographique d'Amos Oz, une histoire d'amour et de ténèbres. L'écrivain y raconte son enfance au moment où la Palestine devient Israël et aussi dresse un portrait de sa mère qui avait fui les pogroms en Pologne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Si Nathalie Portman a des intentions tout à fait louables, il lui manque malheureusement de la personnalité. On a en effet l'impression d'assister à un film de chef opérateur. Il y a à l'image une joliesse qui dessert le film, notamment dans des scènes de rêves et des scènes de flashbacks amenées très lourdement. C'est dommage, car Nathalie Portman nous touche par endroits, notamment grâce à son personnage de mère, dépressive et qui va rentrer dans une mélancolie irréversible. Elle l'incarne de manière sobre et assez juste, mais cela ne suffit pas à nous emballer, peut-être écrasé par l'hommage qu'elle a voulu rendre à Amos Oz et peut-être trop prudente face au sujet potentiellement polémique de son film. Il s'agit tout de même de la création d'Israël et des conséquences que cela a engendré. C'est dommage, Nathalie Portman, pour son coup d'essai, rate sa cible sur toute la ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada